Article 213 du code civil. Le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son mari. Articule ! Articule, pauvre imbécile ! On dirait que tu récites ton chapelet, là. Ah, puis-tu m'énerve ? Donne-moi les chats. Monsieur le maire, j'ai pas l'habitude. Eh bien, regarde-moi, écoute-moi et prends-en dans la graine pour l'entrepoir. Oui, ça je le sais. Donne-moi ça. Article 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. La femme doit suivre le mari partout. Le mari est obligé de la recevoir et de lui faire... Oui, ça je le sais, ça va, ça va bien, ça. Monsieur François Patusset, Consentez-vous à prendre pour épouse Mlle Cécile Gâcherie. Alors, à ce moment-là, je réponds oui. Oui ! Mlle Cécile Gâcherie, Consentez-vous à prendre pour époux M. François Patusset. Euh... Mon Dieu ! Mon Dieu quoi ? Euh... Oui, 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 oui ! Mais tu pourrais pas le dire tout de suite ! Au nom de la loi, je déclare que M. François Patusset... Et Mlle Cécile Gâcherie sont unies par le mariage. Tu as compris ? Oui, oui, oui ! Oh ! Oh ! Eh ! Oh ! Vous pouvez pas vous dire alors que le silence vous autres là ! Oh ! Allez, vas-y, le discours. Quoi ? Le discours ? J'en ai pas ! J'ai pas de discours ? Non ! Oh ! Euh... Misère, va ! Heureusement que je pense à tout à l'improvisto ! Enfin ! Mes chers amis ! Votre mariage est pour nous une mise au point. Et pour la Commune, une honneur ! En épousant Cécile Gâcherie, François Patusset, notre mère bien-aimée, a voulu marquer sa sympathie agissante au prolétariat. Le livret de mariage qu'il vous offre aujourd'hui, Cécile Gâcherie, constitue le plus beau certificat. Il vous congédie, et en même temps il vous engage comme épouse. Et peut-être, comme mère. Mère féminine, hein ? Oui, oui. Quelle est donc sympathique cette union du patronat et des classes laborieuses ! Quant à vous, François Patusset, vous à qui Saint-Galdolphe doit l'eau, le gaz et l'électricité, bon Dieu en quelque sorte, communal ! Nous vous remercions de consacrer à notre ville un talent digne d'une plus grande cité. Je vois à votre bonheur, à la prospérité de Saint-Gandolphe, à la grandeur de la République, dont à laquelle je demeure attaché. ... ... ... Sous-titrage ST' 501